Hervé Thilly, bonjour. Vous êtes professeur au centre Becquerel de Rouen. Et je vois là, je suis tombé dessus par hasard, vous avez publié dans le New England Journal of Medicine un article qui rapporte un essai thérapeutique dans le lymphome B à grandes cellules. Alors la première question que j'ai pour vous, je pense que ce n'est pas tous les jours que vous avez publié dans le New England, quels ont été les éléments après votre soumission ? On a tous soumis et on s'est tous fait reject du New England. À quel moment vous avez commencé à y croire ? – Relativement vite, puisqu'on a reçu, deux ou trois semaines après avoir envoyé le papier, un mail de l'éditeur associé qui était tout à fait encourageant, nous disant, vous avez quelques corrections à faire et puis renvoyez-moi le papier et on en discutera. Et donc ça s'est passé, je dirais, assez vite. – Vous avez l'impression qu'il voulait ce papier ? – Oui, oui, c'est l'impression que ça a donné, oui. – Ok, c'est une belle histoire. Après, sur le fond, je regarde votre figure 2, votre critère principal de jugement qui comparaît vos deux bras dans le lymphome, c'était la progression-free survival. Et il y a un effet significatif, on voit le hasard ratio à 0,73. Et pourtant, quand on regarde la survie globale, l'OS, les deux courbes de Kaplan-Meyer sont strictement superposables. En d'autres termes, la nouvelle molécule, qui est sans doute onéreuse, l'innovation proposée, n'apporte rien en termes de survie globale. Et donc, pourquoi utiliser cette nouvelle molécule si le traitement de référence AirShop propose la même survie ? – L'analyse peut être faite de plusieurs manières. C'est-à-dire, déjà, peut-être qu'il faut attendre un petit peu pour que la survie, puisque là, il y avait à peu près deux ans pour l'ensemble de suivi de cette cohorte. Donc, peut-être qu'il faut attendre un peu. Mais surtout, quand on examine les patients, on se rend compte que ceux qui étaient du côté AirShop ont reçu beaucoup plus de traitements par la suite, plus de radiothérapie, plus de traitements de rattraplage, plus d'autogreffes et plus de carties. Et certainement, à l'avenir, les patients en rechute recevront très vite une deuxième ligne avec des carties. Et peut-être que, finalement, le dogme qui dit que la PFS, dans les lymphomes bénéfiques à grandes cellules, est reliée à la survie globale, va disparaître. Mais je pense que les choses changent. – Vous êtes un peu victime de l'efficacité des deuxièmes lignes, finalement. – Oui, enfin, je ne sais pas, je ne considère pas comme étant victime. Je pense que les patients en bénéficient. Mais je crois quand même que, pour ces patients, il vaut mieux être sans traitement et en rémission complète chez soi que d'être entre l'autogreffe et le carticelle. – Donc, sans doute, sur la qualité de vie ? – Oui, certainement, sachant qu'en qualité de vie, pendant le traitement, ça ne change rien. – Écoutez, Hervéty, encore félicitations pour cet exploit, ce résultat remarquable. – Merci. – Et merci de vous être prêté. au jeu de l'autogreffe. – Dutôt, mais ce n'est pas moi tout seul, c'est d'abord tous ceux qui ont participé, en particulier le groupe coopérateur du LISA, qui était à l'initiation de ce travail, et puis bien sûr un travail qui a été international. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada